C'est assez simple. Il se situait dans ce qu'on appelle de nos jours la Kabylie, qui est un territoire qui se trouve à l'arrière d'Alger. Son cœur se situait dans une zone montagneuse, qui est un prolongement de l'Atlas Télien. C'est un territoire de l'intérieur. C'est ce qui m'intéressait dans cette histoire. Je crois que ce n'est pas une histoire de temps. C'est une histoire de stratégie, du discours colonial, tout simplement. C'est qu'au XIXe siècle, lorsque la France s'engage dans la conquête de la région d'Alger, enfin d'Alger et de sa région, il y a des hésitations et en tout cas tout un débat sur lequel les historiens ont travaillé. Faut-il ou ne faut-il pas faire une conquête complète ? À ce moment-là, les publicistes, les turiféraires de la conquête en profondeur complète vont mettre en place un discours qui consiste à démontrer et que nul européen n'a pénétré le Maghreb, ou en tout cas cette région-là, avant les troupes françaises, et que toutes les relations avant le XIXe siècle entre l'Europe et l'Islam étaient des relations liminaires, c'est-à-dire des relations entre les ports. Or, on veut bien admettre qu'entre l'Europe et l'Islam, il y a eu ces relations qui sont tout compte fait ponctuelles, de négociations, etc. Mais pas de pénétration dans un sens et dans l'autre, parce que tout ça a des implications politiques. Alors justement, ce cas permettait de démontrer le contraire. C'est-à-dire, il permettait de démontrer que l'Europe et l'Islam ont interagi avant le XIXe siècle, au XVe, au XVIe, etc. Et se sont, comment dire, se sont mélangés, se sont parlés. Et il y a eu des circulations, mais il y a eu aussi des installations de personnes, etc. Et ce qui m'intéressait particulièrement dans ce cas, c'était la dimension politique et diplomatique. C'est-à-dire que, là encore, un préjugé d'origine coloniale, c'était que ces populations de l'intérieur ne pratiquent pas l'écriture, donc n'avaient pas produit de source. Or, justement, c'est tout un tas de sources que j'ai trouvées qui ont été produites à partir de Coucou et que j'ai exploitées, qui sont conservées dans les archives espagnoles, peut-être ailleurs aussi. Ce royaume était gouverné par une famille qui s'appelle la famille Belcadie et qui était opposée à la présence, en tout cas qui entretenait des relations tendues avec l'Empire ottoman qui, à partir du début du XVIe siècle, enfin à partir des années 1619, etc. jusqu'en 30, va petit à petit s'installer dans ce territoire. Et donc, cette famille va, cette lignée royale, en réalité, va chercher des alliés ailleurs. Donc, les principaux ennemis des Ottomans, ce sont les Habsbourgs d'Espagne, qui gouvernent l'Espagne, mais ils vont chercher ailleurs aussi, et ça, ce sont des enquêtes à faire. Moi, je ne les ai pas faites, mais elles sont à venir, j'espère. Ils vont envoyer des diplomates, des ambassadeurs, non seulement en Espagne, plusieurs ambassades, mais aussi en France et en Angleterre. Et inversement, le roi d'Espagne va lui aussi envoyer des représentants à Coucou. Donc, c'est vraiment une histoire bilatérale des relations entre Europe et Islam, comme l'a beaucoup défendu Jocelyne d'Akia, en fait. C'était vraiment un cas qui permettait de démontrer véritablement que ces relations-là n'étaient pas simplement des relations officieuses liées au rachat de captifs, etc. Mais qu'il y avait véritablement de la politique, de la diplomatie. Souvent, on pense que la diplomatie est le fait de l'Europe, une sorte d'exclusivité. Donc, là, on voit très bien que cette interaction politique et diplomatique est en place entre les années, on va dire, 1542, la première ambassade, jusqu'en 1618. C'est la fin du livre qui est un livre sans fin, en fait, parce que ce n'est pas parce que les traces disparaissent dans les archives dont on dispose que l'histoire se termine. Souvent, les historiens ont tendance à penser, à vouloir boucler un livre, à faire quelque chose, à tirer des conclusions très marquées. Or, je ne sais pas, en réalité, à travers les archives dont je dispose, ce que deviennent véritablement les Belcadis. Amar Ben Amar Belcadis meurt, effectivement, assassiné. Et la suite de l'histoire est restituée par des légendes qu'on peut situer de manière intéressante aussi par rapport aux archives. et peut-être aussi que des relations avec la France et l'Angleterre vont être mises en place. En tout cas, avec l'Espagne, pour l'instant, on n'a pas d'autres moyens de tracer des interactions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada